Une journée qui est dédiée à l'amylose à transthyrétine sauvage dans tous ses états, avec un partenariat avec la filière cardiogène. On a eu le plaisir d'être introduit par Philippe Charon, président de la filière cardiogène, par le GICC, le groupe Insurances Cardiaques et Cardioméopathies de la Société Française de Cardiologie, dont on aura son président qui va modérer une session, Nicolas Lamblin, cet après-midi, et bien sûr, le réseau amylose. Donc, pour cette deuxième partie, il y aura trois sous-parties. La première, ça sera la cardiologie en première ligne dans les amyloses à transthyrétine sénile. On verra des aspects par rapport au traitement. Et puis, en deuxième partie d'après-midi, nous aurons une partie sur des cas cliniques pour la prise en charge cardiologique et les traitements spécifiques, c'est-à-dire l'autafamidis pour quel patient et à quel moment, et une controverse sur ta vie ou non ta vie. On a pu voir déjà dès le matin que les discussions sont nombreuses par rapport à l'association sténose aortique et ta vie. Donc, moi, je suis Thibaut Damy, et j'ai le plaisir d'initier cette session de l'après-midi avec le premier topo sur le nouveau médicament du cardiologue, le tafamidis Vindakel, dans les amyloses cardiaques, à transthyrétine sénile ou sauvage. Et donc, la question est pour quel patient, pour qui ? Voilà mes conflits d'intérêt. Alors, je voudrais juste vous rappeler que l'amylose à transthyrétine est liée à la dissociation du tétramère de la transthyrétine. Et dans le cas de l'amylose à transthyrétine sénile, il n'y a pas de mutation génétique, bien sûr, cette dissociation intervient pour des mécanismes physiopathologiques non compris. Donc, il existe maintenant beaucoup de traitements développés dans les amyloses à transthyrétine, mais le tafamidis est le premier traitement qui a une indication dans les amyloses cardiaques à transthyrétine sauvage. Et ce médicament a la particularité d'être un petit gond de porte qui vient stabiliser le tétramère de transthyrétine, empêchant sa dissociation et empêchant la fabrication de fibrile amyloïde qui vont infiltrer principalement le cœur. Ce médicament, le tafamidis, a eu une approbation européenne en février 2018, sous la forme de tafamidis free acide 61 mg. On peut le prescrire en France depuis le mois de novembre 2018 dans le cadre d'une RTU, recommandation temporaire d'utilisation. Il y en a l'autorisation de le prescrire à une dose de 20 à 80 mg dans les indications cardiaques d'amyloses à transthyrétine sénile sauvage et amyloses à transthyrétine héréditaire. Et la bonne nouvelle, c'est que l'HAS vient en septembre-octobre de donner son niveau de SMR, service médical rendu, qui est jugé important, et son ASMR qui est de grade 2, ce qui ne s'est pas vu en cardiologie depuis au moins, à mon avis, une quinzaine d'années. Donc, vous voyez à quel point ce médicament est important. L'HAS, dans sa recommandation, stipule, reprend les critères de l'AMM européenne, qui est tout type d'amylose à transthyrétine sénile sans critères particuliers quant à sa prescription chez ce type de patient. Il n'y a pas notamment de critères de NYCHA, ce qui n'est pas le cas dans la RTU, puisque dans la RTU, on peut prescrire le médicament pour les stades 1, 2 et 3 de la NYCHA. Et l'HAS, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, s'interroge sur l'intérêt de ce médicament dans les stades 4. Alors, pourquoi prescrire le tafamidis aux patients qui ont une amylose à transthyrétine sauvage ? C'est évidemment une publication qui remonte déjà maintenant à 2018. C'est la publication de l'essai ATRACT, qui était un essai de phase 3 randomisé en double aveugle, qui a donc jugé de l'efficacité et de la sécurité du tafamidis à deux dosages, 20 et 80 mg, versus placebo pour un traitement de 30 mois. Le critère primaire d'HONPOINT était un critère combinant la mortalité et la fréquence des réhospitalisations cardiovasculaires. Il y avait comme HONPOINT secondaire le test de marge de 6 minutes, le Kansas City, et également la stabilisation du tétramère. Alors, évidemment, cet essai ATRACT n'incluait pas que des patients avec des amyloses à transthyrétine sauvages, mais il y en avait quand même un bon nombre, puisque vous voyez qu'on est quasiment à 76 % de la population. Le reste est les amyloses, donc, à transthyrétine héréditaire. Je vous rappelle que les deux critères, le critère primaire était fortement positif, ainsi que le critère, donc, une réduction de 30 % relative du critère primaire, et on avait également une réduction du risque relatif de 30 % de la mortalité, avec un effet qui survient à 15 mois, tout type de patients confondus, et avec une amélioration importante de la qualité de vie, et, du moins, un ralentissement de l'altération de la qualité de vie, et un ralentissement aussi de l'altération de la distance parcourue en 30 mois, vous voyez qu'elle s'effondre sous placebo, et sous tafamidis, on reste à peu près stable, de même que la qualité de vie. Et ça, je crois que c'est des éléments importants, qui sont de bien voir quelle est la mortalité sous placebo, et également l'altération de la qualité de vie et du test de marche chez les patients sous placebo. C'est l'histoire naturelle de la maladie, et vous voyez qu'effectivement, cette maladie sans traitement est vraiment pas bonne. Le profil de sécurité, c'est important, puisque quand on va discuter pour qui, pour quel patient, il faut bien sûr discuter du risque d'effets secondaires, et ce médicament a une excellente tolérance, et l'on peut voir, même si ce n'était pas significatif, que la plupart des patients sous placebo développaient plus d'effets secondaires que sous tafamidis, et ça, c'est lié au fait que le tafamidis va être actif également sur les atteintes extra-cardiaques de nos patients, donc amyloïdes, et que donc les patients sous placebo vont continuer à se détériorer sur tous les autres symptômes qui sont en lien avec l'amylose à transthyrétine. Alors, est-ce qu'on a des données maintenant pour pouvoir distinguer un petit peu cet effet entre de l'amylose à transthyrétine, enfin, du tafamidis sur les amyloses à transthyrétine sauvage et ou héréditaire ? Et ça, c'est une publication qui est toute récente, qui est sous presse, où on a pu comparer avec les co-auteurs de ce travail la différence donc entre les amyloses à transthyrétine sauvage et héréditaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les amyloses à transthyrétine et héréditaire sont plus graves, en fait, dans les séatrates que les amyloses à transthyrétine sauvages. Mais ces amyloses sauvages étaient relativement âgées. Vous voyez, une moyenne d'âge de 75 ans avec un écart-type de 6,7. Et vous voyez, le RUNJ était à 88, mais je vous préciserai les critères d'inclusion. Donc, on avait des patients le plus vieux avec 88 ans inclus dans un tract. Pour ce qui est des NYCHA, vous voyez qu'il y avait quand même une bonne proportion de patients qui étaient en NYCHA de classe 2 chez les patients wild-type. C'était une majorité. Mais ils avaient quand même un NT-proBNP assez élevé à 3 500. Lorsqu'on regarde la mortalité, vous voyez que le bénéfice en termes de mortalité servient à la fois chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine sauvage et à la fois dans les amyloses à transthyrétine héréditaires. Le pronostic est plus redoutable dans les amyloses à transthyrétine héréditaires. Et vous voyez que l'effet bénéfique apparaît plus précocement dans les amyloses à transthyrétine sauvages que par rapport aux héréditaires. Pour ce qui est de la qualité de vie et de la distance parcourue en 5 minutes, c'est pareil. Vous voyez que le bénéfice chez les wild-type est assez rapide puisque dès 6 mois, on voit les courbes se différencier. C'est-à-dire que le tafamidise va stabiliser ses patients. Et ça, je crois que c'est un point important à souligner pour les cardiologues. C'est que le tafamidise ne va pas forcément améliorer les patients comme dans les médicaments que l'on voit comme le sacubitryl valzartan dans l'insurance cardiaque, mais il va stabiliser une maladie qui est extrêmement défavorable à évolution rapide et permettre aux patients se maintenir dans l'état dans lequel ils sont. Et ça, je crois que pour nous qui avons géré ces patients depuis le début sans traitement, c'est une avancée qui est vraiment capitale. Alors, pour quels patients ? Quand on regarde les critères d'inclusion de l'essai ATRACT, on voyait qu'on pouvait inclure des patients jusqu'à 90 ans, d'où le patient le plus âgé qui avait 88 ans inclus dans l'essai. Donc, des patients très âgés. On a vu les moyennes des patients qui étaient discutées ce matin. C'est souvent 82, 83, 84 ans. Et donc, ces patients étaient bien dans l'essai ATRACT. Et il n'y a pas de raison, à mon avis, de ne pas les traiter. Pour la NYCHA, dans ATRACT, on ne pouvait inclure que les 1, 2 et 3. Évidemment, quand on veut démontrer l'efficacité d'un traitement, la SCAT sont plus compliquée à mettre et à inclure dans le type d'essai. Il fallait que ces patients dans ATRACT aient été hospitalisés pour l'insurance cardiaque ou qu'ils aient simplement un signe d'insurance cardiaque qui pouvait être un signe de surcharge, donc une turgescence jugulaire, des œdèmes ou une traduction qui disait des augmentations des pressions intracardiaques ou un traitement diurétique. Et donc, quand ces patients arrivent actuellement au diagnostic, ils ont quasiment tout cela. Il fallait qu'ils aient un T-pro-BNP supérieur ou égal à 600. Donc, je vous rappelle des patients relativement âgés. Donc, vous voyez, ce critère est souvent obtenu. Et puis, quand même, des patients qui pouvaient faire des choses et qui étaient relativement encore avec une autonomie correcte, c'est-à-dire qu'il fallait au moins qu'ils puissent marcher 100 m en 6 minutes, puis après, des critères classiques d'amylose. Donc, quand on regarde les sous-groupes dans l'essai ATRAC, il y a quand même un sous-groupe qui attire l'attention et qui a fait discuter pas mal. C'était que lorsque l'on regarde les critères de réhospitalisation, on voit que les patients qui sont en stade 3 sont plus réhospitalisés dans le groupe tafamidise que dans le groupe placebo. Alors ça, c'est lié à un biais dans l'analyse qui est évident, c'est-à-dire que les patients en stade 3 sous tafamidise meurent moins que ceux qui sont sous placebo. Et donc, forcément, si vous êtes encore vivant, vous pouvez être hospitalisé. Si vous êtes mort, vous ne pouvez pas être hospitalisé. Ce qui explique la seule hétérogénéité en sous-groupe que l'on ait pu observer dans un tract. Alors, il y avait aussi des critères d'exclusion. Donc, on l'a vu. Évidemment, il fallait être sûr du diagnostic. Et ça, ça va être une étape majeure à l'avenir. C'est de pouvoir éliminer absolument l'amylose AL avant de mettre en place le traitement par tafamidise puisque le tafamidise ne va pas marcher dans les amyloses AL. C'est une chimiothérapie qu'il faut faire. Et donc, il va falloir que tous les cardiologues apprennent à prescrire l'électrophorese, l'immunoélectrophorese, le dosage des chaînes légères libres et le dosage, l'immunofixation urinaire pour éliminer absolument la présence d'une gamopathie associée qui doit faire réaliser une biopsie. Les patients doivent être exclus en stade 4, les insuffisants rénaux comme dans la plupart des essais. Et puis, il ne fallait pas que le patient ait une dinutrition importante qui était jugée sur l'index de masse corporelle modifiée. Alors, est-ce que les patients qui étaient dans ATRAC sont représentatives de la vie courante ? C'est une question qu'on s'est posée et donc, on a répondu avec une de nos thésardes, Mélanie Bézard, que je salue et qui est en direct avec nous. Et donc, dans ce travail, on a repris notre cohorte de patients qui avaient des amyloses à transthyrétine, qu'elles soient sauvages ou héréditaires, et on a pu se rendre compte et on a regardé si nos patients correspondaient aux critères d'inclusion d'ATRAC. Donc, on avait 66 patients pour lesquels on ne pouvait pas juger parce qu'il nous manquait des données de ces patients. On trouve à 80 % de nos patients dans notre cohorte sur à peu près 600 patients, enfin, 582 exactement, qui pouvaient rentrer dans l'essai ATRAC et donc, tout ça pour dire que, globalement, les patients d'ATRAC sont ceux qu'on a en face de nous à la consultation. Alors, il y en avait quand même 8 % qui étaient trop sévères en stade 4 de la NYCHA et puis 12 % qui avaient des stades de NYCHA plus élevés ou un T-proBNP plus bas et on va voir quelles sont les caractéristiques de ces patients plus en détail. Donc, vous voyez là, vous avez donc les différentes caractéristiques des patients. Donc, dans notre cohorte, il y avait 23 patients qui avaient été inclus dans ATRAC. Vous voyez qu'il y avait une moyenne d'âge de 77 ans. Dans l'essai ATRAC, je vous rappelle que la moyenne d'âge était à 74 ans mais il y avait également des patients héréditaires, bien sûr, qui baissaient la moyenne d'âge. Pour les 444 patients qui avaient exactement les critères d'ATRAC, on montait une moyenne d'âge de 78 ans. Et puis après, pour les trop sévères, vous voyez qu'ils étaient plus vieux. Donc, globalement, des patients qui ont évolué, la moyenne d'âge est 81 ans et là, au moment de l'inclusion dans l'essai, dans notre cohorte, pardon, et vous voyez que c'était une majorité d'amylose sénile à 70 %. Vous voyez que ces patients étaient tous en stade 4 de la NYCHA et donc ne peuvent pas, en théorie, faire partie de l'essai ATRAC ni de la RTU. Mais va se poser la question avec l'arrivée de l'AMM proche du tafamidis free acide à 61 mg. Vous voyez aussi que les patients qui étaient moins sévères et qui ne pouvaient pas être dans ATRAC, ils étaient beaucoup plus jeunes, 63 ans. Et pourquoi plus jeunes ? Parce qu'il y avait pas mal d'amyloses héréditaires finalement avec des formes mixtes mais à prédominance neurologique. Vous voyez qu'on était à 73 % d'amyloses héréditaires. Donc finalement, on s'écarte un petit peu du sujet du jour qui est l'amylose à transtyrétine sénile. Et vous voyez globalement que tous les séniles ont les critères d'ATRAC et donc peuvent tirer bénéfice du tafamidis. NYKHA. On avait quand même des patients symptomatiques mais c'était principalement les amyloses à transtyrétine sénile qui étaient symptomatiques. Alors qu'est-ce qu'il en est du devenir de ces patients quand on les caractérise dans cette cohorte ? Vous voyez donc en termes d'événements, mortalité et transplantation cardiaque, globalement, les très sévères ou les patients incluables dans ATRAC, ils ont à peu près le même pronostic. Les patients qui étaient moins sévères, donc qui ne pouvaient pas être inclus, en fait, ils finissent quand même par faire des événements. Et donc vous voyez en termes de mortalité, au bout de quelques années, ils commencent nettement à diminuer. Bien sûr, il y a un manque de suivi, vous voyez, sur le nombre mais il y en a un certain nombre quand même qui ont un suivi long. Et si vous rajoutez les décompensations cardiaques, vous voyez que dès quasiment la deuxième année, les décompensations cardiaques commencent à s'ajouter à la mortalité, à la transplantation, ce qui va dans le sens de pouvoir débuter un traitement finalement assez précocement chez ces patients sans attendre qu'ils deviennent insuffisants cardiaques. C'est un avis, bien sûr, qui est mon pur avis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette cohorte au niveau de la NYCHA sur ces mêmes événements ? Donc là, on regarde en termes de NYCHA 1, 2, 3, 4, comment et à quelle vitesse apparaissent la mortalité et les décès. Vous voyez que la NYCHA 1, là aussi, font pas mal d'événements. Et quand vous rajoutez la décompensation cardiaque sur le diagramme de droite, vous voyez que là aussi, il y a beaucoup d'événements. Et donc, effectivement, là, il n'y a pas le niveau de NT pro-BNP, mais ce n'est pas parce que le patient est asymptomatique à partir du moment où il a une amylose cardiaque qui est avérée probablement par une scintigraphie positive. Moi, je pense qu'il faut, dès que la scintille positive, initier le traitement parce qu'on est face à un traitement qui est un stabilisateur du tétramère de la transthyrétine qui ne va pas retirer les dépôts. Et si on peut stopper la maladie, il faut débuter le traitement plus précocement. Alors, qui devrait-on traiter pour répondre à la question ? Il faut évidemment se poser en position thérapeutique de prendre une décision. Il n'y a jamais de conditions évidentes. Et dans la clinique et en pratique, les patients ont toujours... Il faut prendre le patient par lui-même, réfléchir aux bénéfices que le patient peut retirer par rapport aux effets secondaires. Et là, on voit que dans le tafamidis, il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. Et finalement, la seule chose qui peut nous bloquer dans la prescription de tafamidis, c'est éventuellement son coût pour la société par rapport à son bénéfice potentiel. Mais le bénéfice potentiel, il est là puisqu'on va diminuer les hospitalisations, on va améliorer la qualité de vie et on va diminuer la mortalité. Mais ça reste quand même une gageure dans de nombreux autres pays d'ailleurs que la France de pouvoir dire à quel patient vu le coût pour la société. Alors, quand on regarde les critères d'HAS et de RTU, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'HAS suit la recommandation européenne. Il n'y a pas de limitation de NYHA pour traiter les patients. Pour la RTU, on était limité au stade 1, 2, 3. Et donc, quand l'AMM va arriver et qu'on pourra prescrire hors RTU et on prescrira le 20 d'Amax à 61 mg et puis le 20 d'Aquel à 20 ou 80 mg, je crois que chacun devra se poser la question devant son patient est-ce que je prescris pour un stade 4 ou pas ? Vous voyez que la chaise se prononce, elle dit qu'elle ne peut pas juger. Ça va être à nous, les cardiologues, de juger si on prescrit ou pas. Alors, est-ce qu'on peut à l'issue de tout ça réfléchir ensemble ? Oui. Stade 2, 3, il n'y a pas de question. Bien sûr, il faut les traiter. Stade 1, je vous avais compris, mon avis, oui, il faut les traiter à partir du moment où on est sûr qu'ils aient une amylose cardiaque avec une fixation à la scintigraphie parce que plus on traite tôt, plus on a chance de ralentir la progression de la maladie. Et pour les stades 4, on a vu avec nos collègues de gériatres l'importance de la fragilité, de l'autonomie. Si le patient, possiblement, ne sort plus de son lit, ne sort plus de chez lui, est bloqué et déjà en assurance cardiaque réfractaire, peut-être que là, c'est dépassé et que ça peut être effectivement assimilé à de l'acharnement thérapeutique. Mais ça, c'est une discussion, vous voyez, à avoir. Et puis, il faut bien sûr réfléchir à tout ça ensemble mais réfléchir aussi avec le patient parce que les patients ont un avis et je suis surpris souvent de voir des patients qui ne veulent pas être traités parce qu'ils considèrent que ça coûte trop cher pour la société et qu'ils sont bien comme ça et que finalement, maintenant, ils n'ont plus grand-chose à attendre de la vie. Donc, voilà. Mais bien sûr, ce médicament, on l'attendait depuis longtemps et on a vu tous ces patients partir. Donc, c'est important de mettre les patients sous traitement. Il ne faut bien sûr pas attendre trop de choses de ce traitement puisqu'on ne va pas attendre d'une amélioration mais on va juste attendre d'une stabilisation. Cette stabilisation, elle est essentielle puisque ça fait plus de 10 ans que je fais de l'amylose et je peux vous assurer que sans ce traitement, les patients, il n'y en avait plus beaucoup. Au bout de quelques années, ils étaient tous partis. Donc, grâce à ce traitement, maintenant, les patients reviennent, ils vont mieux, ils sont stabilisés et je crois que c'est déjà une grande avancée pour nos patients et on attend d'autres traitements bien sûr pour renforcer encore cet effet. Mais c'est déjà une première étape et je suis heureux de partager avec vous cet ASMR 2 qui est quand même exceptionnel en cardiologie et qui va faire que je pense tous les cardiologues vont s'emparer du sujet et on va pouvoir avancer ensemble sur le traitement de ces patients. Merci beaucoup.